Alors je vois que le jury a été impitoyable avec Yamaha et a essayé de nous faire dépenser encore plus d'argent que prévu, puisque c'est pas un ni une pianiste qui est récompensée, mais deux pianistes. Donc c'est un duo. Je ne sais pas si vous voulez que je donne les noms. Eh bien c'est Clara Pertuis et Julie Leron. Bravo, Clara et Julie. Bravo à toutes les deux. On peut mettre peut-être un petit extrait de ce que vous avez joué. Bonjour, bonjour. Bonjour, bravo. Alors racontez-nous, vous c'est un quatre mains. Alors on va vous donner un micro. Quatre mains, il faut combien de micro ? Deux. En fait, vous venez dans la lumière, comme les artistes. Je vais me mettre moi dans l'ombre. Racontez-nous un peu l'histoire de ce duo, toutes les deux, quatre mains. De ce duo ou de ces deux personnages ? Les deux. Alors le duo déjà, c'est à commencer l'année dernière, il y a un an et demi à Bordeaux. Quand toutes les deux, on s'est retrouvées à Bordeaux. Voilà, regardez la salle quand même. Parce que la vidéo, vous la connaissez, je pense. On vient toutes les deux de Nancy, de Lorraine. On a fait nos études ensemble au conservatoire de Nancy, avec le même professeur. Julie était avant moi, au cours, j'ai été émerveillée, toujours par elle, un niveau au-dessus de moi. Elle m'a donné envie d'être pianiste. Après, on a fait chacune un peu nos formations différentes. Moi, je suis partie à Genève, Julie est allée à Bordeaux. Puis finalement, j'ai rejoint Julie à Bordeaux. Et on s'est dit un jour, au restaurant, « Mais putain, mais Julie, mais on a travaillé tellement d'heures de piano ! » « Non, mais 8 heures de piano par jour ! Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça ? » « Qu'est-ce qu'on en fait ? » « Il faut absolument qu'on fasse quelque chose de ça. » Et on s'est dit, « Pourquoi pas monter un duo ? » « Ben oui, mais on fait le même instrument. » Alors, bon, on s'est dit, on a peut-être une chance avec le quatre mains. Et voilà, on est partis là-dessus. Et là, c'est en fait un spectacle qu'on vient de monter qui s'appelle « Les concertristes » et qui est du théâtre musical humoristique en quatre mains autour des danses hongroises de Brahms. Et donc, c'est deux concertistes pour qui la musique, c'est sérieux, mais quand même, leur vraie nature va les rattraper au bout d'un moment pendant le récital. Et voilà. Et ce genre est particulièrement réjouissant parce que ça n'existe pas beaucoup en France et plus dans la tradition anglo-saxonne, c'est-à-dire d'être à la fois des vraies musiciennes et d'avoir de l'humour et de jouer autour du piano classique. Et tout ce qui est un petit peu, j'allais dire, transgression d'un genre, pour moi, c'est une vraie œuvre de création. Et voilà, vous êtes comme les Sœurs Labec, mais en plus fin qui. Et je vous remercie. Merci.